Bienvenue sur le webinaire de sous-station et de comptage d'énergie. Je m'appelle Patrick Hagen et je suis Product Manager chez Califi pour le BELUX en Belgique et Luxembourg. Quel est le programme pour aujourd'hui? D'abord, je vais dire quelque chose sur la chaufferie centrale. Est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que ça sera le futur? Puis, je vais expliquer la différence entre les systèmes d'installation en débit variable ou en débit constante. Quelle est la différence entre les deux? Puis, pour le système débit variable, quel type de sous-station est-ce qu'on a en gamme chez Califi? Mais je vais aussi dire quelque chose sur la chaufferie centralisée avec des chaudières à gaz et à condensation. Donc, quel type de chaudière est-ce qu'on doit utiliser dans ce genre d'installation? Quel type de pompe? Qu'est-ce que je dois faire à la fin des colonnes montantes? Comment est-ce que je dois calculer le diamètre de tuyauterie pour éviter qu'il y ait des gens dans le bâtiment qui n'a pas suffisamment de puissance, qui n'a pas suffisamment de l'eau chaude? Et à la fin, encore quelques mots sur tout ce qui est comptage d'énergie. Quel type de compteur d'énergie est-ce qu'on a en gamme chez Califi? Et quel type de lecture centralisée est-ce que nous avons en gamme? Mais d'abord, encore quelques mots sur la société Califi. Nous sommes depuis 52 ans actifs dans le monde. Au début, nous étions un fabricant de composants. Mais de plus en plus, nous deviendrons un fabricant qui offre des systèmes complets et des solutions pour des systèmes complets. Au début, nous avons seulement des produits en laiton chez nous en gamme. Mais depuis l'année passée, nous avons construit notre propre usine de matrissage. Notre propre usine de composites. Et pour l'instant, nous avons 56 machines pour produire des produits en composites. Cette usine est déjà active. Et donc, même les petites pièces détachées en composites sont fabriquées par nous-mêmes. Ça veut dire que nous avons un contrôle total lorsque nous produisons seulement dans quatre usines qui sont dans le nord, qui se trouvent dans le nord de l'Italie, au maximum 20 kilomètres de l'un à l'autre. Donc, on peut vraiment contrôler notre process de production. Et ça nous donne la sûreté que nous peuvent produire avec 100% de qualité. La chaufferie centralisée, est-ce que c'est quelque chose des anciens temps ou est-ce que ça, c'est la future? Et je veux commencer de nouveau avec un slide que nous avons utilisé dans la première formation que nous avons fait, la formation sur les vannes de zone et c'est le slide du, les objectifs climatiques européens 20-20-20. Donc, ça veut dire qu'en 2020, que nous devons, pour les émissions de gaz, une réduction, que nous devons réduire notre émission de gaz avec 20%, que 20% de notre énergie totale que nous avons besoin doit être produite par de l'énergie renouvelable et que nous devons, sur cette demande d'énergie totale que nous avons pour l'instant, que nous devons épargner 20% de l'énergie. Donc, pour ça, ça c'est une législation, un directif européen qui est traduit pour l'instant dans la législation belge, surtout en Flandre, on a déjà traduit ça, dit dans des directifs, pour la Wallonie et pour Bruxelles, on n'a pas encore fait, mais en Flandre, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, la demande PEB qui était jusqu'à aujourd'hui était à un niveau E70 sera être diminuée jusqu'à E60 au début, donc dès le 1er janvier 2014. Mais, ça c'est une demande pour des constructions nouvelles et pour la rénovation, ça c'est pas très important, pas vraiment bizarre ou spécial, car on vient d'un niveau E100 au 2006, pour l'instant, nous sommes à E70 et on va diminuer jusqu'à E60. Mais ce qui est spécial et ce qui est nouveau aussi, c'est une nouvelle demande au niveau du pourcentage de l'énergie renouvelable. Donc, ça veut dire, pour une maison privée, aussi que pour des bureaux, pour des écoles et aussi pour des appartements, un certain pourcentage qui dépend du mètre carré de surface utile dans ce bâtiment, donc un certain pourcentage de l'énergie doit être produit par de l'énergie renouvelable. Donc, on a la possibilité de choisir entre un boiler solaire, des panneaux photovoltaïques, chaudière, biomasse, pompe à chaleur, chauffage urbain ou une participation financière dans un projet de chauffage urbain. On croit que pour les maisons privées, tout sera dans la direction du panneau solaire. Donc, la surface utile en mètre carré n'est pas assez grande et en plus, on a une grande surface de toiture là. Donc, ça doit être possible de réaliser ce demande PUB, ce nouveau demande avec des panneaux voltaïques. Sinon, on a encore la possibilité de choisir pour une pompe à chaleur. Donc, un des deux sera la solution pour cette demande. Ce qui est important pour, par exemple, des bâtiments, pour des appartements, donc là, il y a relativement une grande surface utile comparée au mètre carré qu'on a sur la toiture. Donc, une solution avec des panneaux voltaïques, ce ne sera absolument pas possible. Et donc là, on doit quelque part intégrer les autres sources de l'énergie renouvelable, soit biomasse, soit pompe à chaleur. Et la seule possibilité pour intégrer cette technique dans la chaufferie, c'est de nouveau utiliser une chaufferie centrale. Si ce pourcentage d'énergie renouvelable n'est pas réalisé, donc la demande PUB, donc c'est E60, ce niveau sera réduit avec 10%. Donc, ça veut dire, si tu ne réalises pas cette demande d'énergie renouvelable, vous devez réaliser un nouvel projet avec une demande PUB, avec un niveau E60 moins 10%, c'est-à-dire E54. Ce qui est assez difficile de réaliser. Donc, ça veut dire plus d'isolation et des autres mesures qu'on doit faire. Donc, oui, selon nous, certainement pour des appartements et des autres projets de, grands projets de bâtiments, ce sera, on revient de plus en plus à ce système chaufferie centralisée. Mais est-ce que ce chauffage central, donc ces grands chaudières qu'on connaît encore depuis les années 80 ou même en 1970, est-ce que ça, c'est encore le même système ? Non, évidemment pas. Encore, c'est complètement un autre système. La puissance des chaudières sera réduite de plus en plus, les grands, les grands épaisseurs d'isolation, ça sera réduit aussi. C'est complètement la nouvelle, une nouvelle technologie qu'on va utiliser là. Donc, voilà le nom « Back to the future ». Des remarques que j'entends de plus en plus, oui, mais on va en tout cas installer plus de puissance technique qu'on fait avec des chaudières murales. Non, car pendant ce webinaire, je vais vous montrer que, par exemple, pour un bâtiment de 10 appartements, donc là, que tu peux chauffer ce bâtiment, ni seulement en chauffage, mais aussi en production d'eau chaude, qu'on peut chauffer ce bâtiment avec une chaudière de 155 kW au lieu de monter 10 chaudières murales avec une puissance de 24 kW. Donc, 155 kW au lieu de 240. Une autre remarque que j'entends régulièrement, c'est « Oui, mais comment est-ce que je dois faire ça avec la répartition des frais ? » Comment est-ce que je dois facturer mes coûts d'énergie ? Maintenant, on a un compteur de gaz. Donc, ce compteur de gaz sera remplacé par un compteur de chaleur qui sera monté dans l'installation et ça donne la possibilité de facturer vraiment les frais, les coûts qui sont faits par le locataire lui-même et ce ne sera plus l'ancien système qu'on paye selon le nombre de cubic mètres qu'on a loué ou qu'on a acheté. Encore, et ça c'est l'argument le plus dur que j'entends, c'est que « Oui, mais en tout cas, on aura moins de confort pour le sanitaire. » Non, car je vais montrer ça pendant ce webinaire. Pour la chaudière murale, on a toujours un échangeur de 24 kW. Normalement, un échangeur de 24 kW dans ce chaudière murale. Pour tous les types de sous-stations qui sont sur le marché, on trouve au minimum une puissance de 35 kW. Donc, je pense que c'est clair qu'on peut produire plus d'eau chaude sanitaire avec un échangeur de 35 kW qu'avec un échangeur de 24 kW. Oui, et qu'est-ce qui se passe au moment que tout le monde demande au même temps de l'eau chaude ? Oui, ça doit être possible, mais pour ça, on doit bien calculer le diamètre de la tuyauterie pour éviter qu'à un certain moment que tout le monde demande du chauffage au même temps, que la tuyauterie est assez épais, que le diamètre est assez grand pour fournir à tout le monde de l'eau chaude de la chaufferie. Encore, ce chaufferie centralisée a encore des autres avantages. On n'a plus de tuyaux de gaz dans les appartements, donc on gagne en frais d'installation et on améliore aussi la sécurité dans le bâtiment. On n'a plus de chemin individuel, donc là, de nouveau, on gagne en frais d'installation et on n'a plus de risque d'intoxication au CO et l'entretien de l'installation devient de plus en plus facile. On a seulement la chaufferie centrale ou la chaudière centrale qui se trouve dans la chaufferie où on doit faire l'entretien, où on doit faire la maintenance et on ne doit plus entrer chaque appartement dans le bâtiment. Donc, ce sera plus facile pour l'installateur. Donc, selon nous, certainement pour tous les grands projets de bâtiments, les appartements, les côtes, les maisons de repose, nous pensons chez Calafi que le futur sera une chaudière centralisée, une chaufferie centralisée avec une source d'énergie renouvelable ou un système chauffage urbain avec un sous-station dans la cave, dans le loco technique du bâtiment. On monte avec des colonnes montant seulement un départ-retour en chauffage et par appartement, on aura soit dans le couloir, soit dans l'appartement même, on aura des différents compteurs, entre autres, un compteur de chaleur pour la facturation des frais, pour la facturation des coûts d'énergie. Et dans chaque appartement, on aura une sous-station, on produit à la place le chauffage pour cet appartement et on produit l'eau chaude sanitaire pour cet appartement à demande au moment même. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre une installation en débit variable ou en débit constante. Pour ce genre de projet de bâtiment, d'appartement, côte ou maison de repos, on a en effet trois systèmes avec une chaufferie centralisée, évidemment. On a en effet trois systèmes pour faire ce genre d'installation. Le premier système, c'est une chaudière centrale, donc une chaudière centrale et un boiler central. Et là, avec ce système, on départ dans la chaufferie avec un départ et un retour pour le chauffage. On part avec une ligne d'eau froide pour le sanitaire et on a un départ et un retour, un bouclage en effet, pour l'eau chaude sanitaire. Et on fait, on va circuler avec ces cinq lignes dans le bâtiment même. On demande qu'il y ait une demande en chauffage, il y a une vanne de zone dans l'appartement qui s'ouvre et l'eau qui vient de la chaudière entre dans l'appartement, il va chauffer les radiateurs là et ça retourne jusqu'à la chaudière. Pour l'eau froide, ça vient aussi du loco technique, ça entre dans le bâtiment. Dès le moment que tu ouvres le robinet, il va dans, ça coule. Et pour l'eau froide, l'eau chaude, c'est exactement le même système. Tu ouvres le robinet, l'eau vient du boiler, il coule de la robinet. Deuxième système, c'est une, en effet, on va supprimer le boiler central et on a seulement une chaudière centrale. À ce moment, on va produire l'eau chaude sanitaire dans l'appartement même, donc décentralisé. Et on va produire ça avec une échangeur à plaque. Donc, au moment qu'il y a une demande en chauffage, il y a en sanitaire, il y a de l'eau qui vient de la chaudière. Il va chauffer l'échangeur, il passe le van de priorité, il va chauffer l'échangeur et ça retourne à la chaudière. L'eau froide entre de l'autre côté de l'échangeur, il sera chauffé et puis ça coule à la robinet à l'eau chaude. Si on a une demande en chauffage, l'eau vient de la chaudière, ça passe le van de priorité dans cette direction-là. Ça passe ici par ce van de zone qui est ouvert, ça va chauffer les radiateurs et ça retourne. Avec ce système de débit constant, on aura aussi, au moment qu'il n'y a pas une demande en eau chaude sanitaire et pas une demande en chauffage, ce qui se passe à ce moment, c'est ça. Tu viens de la chaudière, l'eau passe ici dans le van de priorité qui est dirigé vers le van de zone du chauffage. Si ce van de zone est fermé, donc l'eau va bypasser de ce côté-là et ça retourne à la chaudière. Donc, l'eau va constamment circuler dans ce genre de système. S'il y a une demande, il y a des vannes qui s'ouvrent. S'il n'y a pas une demande, l'eau va constamment bypasser, mais ça reste dans le système. Ça va circuler tout le temps. Le grand différence avec un débit variable, vous voyez, on a les mêmes éléments. On a encore une chaudière centrale, on a un départ-retour en chauffage, on a encore l'eau froide, on a encore des vannes de zone et un échangeur à plaque pour la production d'eau chaude. Mais ce qui se passe dans ce système, c'est le suivant. Donc, s'il y a une demande en chauffage, il y a une vannes de zone qui s'ouvrent, l'eau vient de la chaudière, il s'ouvre, les radiateurs seront chauffés et ça retourne. S'il y a une demande en sanitaire, l'eau vient, l'eau chaude vient de la chaudière, ce van sera ouvert, il va chauffer l'échangeur, ça retourne, l'eau froide coule dans la direction inverse et on produit à la place de l'eau chaude. Mais la grande différence est qu'au moment qu'il n'y a pas une demande en chauffage ni en sanitaire, les deux robinets sont fermés, il n'y a nulle part une bypass. Donc, à ce moment, il n'y a pas un débit qui va circuler. Pas de demande, ça veut dire pas de production et donc aussi pas de circulation. Ça, c'est la grande différence entre un système débit variable et un système débit constant. Quels sont les avantages de ces différents systèmes l'un vis-à-vis de l'autre? D'abord, une comparaison entre le débit constant et le boiler central ou le débit variable et une production décentralisée. Si on va voir, si on a sur les radiateurs de vannes thermostatiques, avec ce système débit variable, donc si les vannes sont fermées avec un système débit variable, ça veut dire en même temps moins de production, moins de circulation, au lieu qu'avec un système débit constant, le débit va toujours circuler. Si ça ne passe pas par le radiateur, ça va passer par le bypass. Donc, on ne gagne en effet rien. Ça veut dire aussi, ici, on a un, deux, trois pompes. Là, on a un pompe qui est peut-être un peu plus grand, mais c'est seulement un au lieu de trois. Donc, la consommation d'énergie sera plus basse par les pompes, sera plus basse dans ce système-là que par ce système-là. Les coûts d'installation seront plus bas, quoi, car on n'a pas besoin d'un boiler central. On a besoin de un, deux, trois tuyaux au lieu de un, deux, trois, quatre, cinq tuyaux. La place technique sera plus petite. Pour compter les frais pour la facturation, on a besoin, ici, d'un compteur de chaleur, un compteur eau chaude et un compteur eau froid. Ici, dans ce système, on a seulement besoin d'un compteur eau, un compteur de chaleur et un compteur d'eau froid. On gagne, donc, le compteur eau chaude sanitaire. Et, avec ce système, on n'a pas besoin d'une protection antilégionellose. Quelle est maintenant la différence entre ce système avec la vanne de priorité et le bypass ou ce système des bivariables avec des vannes de zone qui ferment vraiment au moment qu'il n'y a pas une demande. Donc, de nouveau, si on a une installation avec des vannes thermostatiques, on gagne de l'énergie car fermer des radiateurs veut dire moins de production, moins de circulation. De nouveau, parce qu'on ne doit pas constamment, parce qu'on ne laisse pas constamment circuler le débit total, mais seulement le débit nécessaire, on gagne avec le système débit variable, de nouveau, on gagne de nouveau de l'énergie par la pompe. Ce qui est très important, c'est le suivant. Donc, ici, en bas, tu vois une graphique. En bas, sur le X, vous voyez la température extérieure. Et là, vous voyez la température dans le retour. Au moment qu'il gèle en hiver, donc à une température de moins 5, pour les deux systèmes, la température de retour sera à peu près la même. Mais ce qui se passe qu'au moment que la température extérieure va augmenter jusqu'à une température de 10 ou 15 degrés, on voit que la température pour le système débit constante, on voit que la température de retour va augmenter jusqu'à 65, 70 degrés. Car à ce moment, de plus en plus, on va bypasser, on va injecter de l'eau froide du départ directement dans le circuit de retour. Et donc, le résultat de tout ça est que la température du retour va augmenter. Tant qu'avec ce système, on n'a pas l'injection de l'eau du départ dans le retour, et au lieu d'augmenter, la température du retour pour un système débit variable va diminuer jusqu'à une température minimum de 20, 25 degrés, au lieu d'augmenter. Et le grand avantage de ce retour, cette température de retour plus basse, c'est que pour les chaudières à gaz à condensation, on sera sûr que ces chaudières à gaz vont vraiment condenser. On n'a plus la possibilité d'ajouter des systèmes d'énergie renouvelable, car ces systèmes d'énergie renouvelable, ils ont besoin d'une température du retour plus basse. Et en plus, la perte de chaleur par la tuyauterie sera moins avec un système débit variable. En plus, et ça c'est un avantage qui est, oui, bien amusant, avec un système débit variable, avec cette température de retour plus basse, on a moins de production de calcaire dans l'échangeur. Est-ce que ça veut dire que le système débit variable, est-ce que ça c'est la solution idéale? Est-ce qu'il n'y a pas de problème là-dessus? Non, pas tout à fait. Donc d'abord, pour réaliser un système débit variable, on a aussi vraiment besoin d'un sous-station qui est approprié pour ce système débit variable. Donc ça veut dire que tu dois choisir un sous-station qui n'a pas une vanne de priorité, qui n'a pas une bypass dans son système, donc tu dois être attentif. Plus tard, je vais proposer une autre solution pour le système débit variable. On doit bien réfléchir quel type de chaudière qu'on va prendre. On ne peut pas choisir n'importe quel type de pompe, donc là tu dois être attentif aussi. Tu dois faire quelque chose à la fin des colonnes montants, un truc pour garder les colonnes à température ou pour au minimum garantir un débit minimal pour les pompes. Et on doit être attentif en calculer les dimensions de la tuyauterie. D'abord, je commence avec les types de sous-stations qui sont chez nous, chez Califi en gamme, pour des systèmes débit variables. Je commence avec notre système, notre type de base. Ça, c'est le type SATK20303. Je vais d'abord expliquer le système sanitaire, car pour tous les types, le système sanitaire reste pareil. Donc, au moment que tu as compris ça, ça reste pareil pour tous les autres systèmes. Central chez nous, c'est toujours le contrôleur électronique, la régulation électronique. Donc, sur ce régulateur électronique, tu vas encoder la température du sanitaire désiré. Au moment qu'il y a une demande en eau sanitaire, ce flow switch, il va tourner, va envoyer un signal électronique aux régulations et lui, il va ouvrir la vanne modulante. Tu as aussi une sonde de température et ces deux signals qui sont envoyés au contrôleur électronique, ça va ouvrir ou fermer, ça laisse ouvrir ou fermer la vanne modulante. Le plus grand la demande, le plus ouvre ce vanne. Et l'eau entre, donc l'eau vient de la chaudière, dans cette direction-là, ça chauffe l'échangeur, ça retourne à la chaudière, l'eau froide entre dans l'échangeur, dans la direction inverse, il sera chauffé, l'eau chaude sanitaire coule dans cette direction-là. Ce qui est important, c'est que la sonde de température se trouve à l'extérieur, à la sortie de l'échangeur. Donc, ça veut dire, l'eau qui se trouve ici dans l'échangeur est toujours à température, toujours prête à utiliser. Maintenant, tu me dis, oui, ça c'est bien au moment que tu as juste pris de l'eau chaude, mais si tu as fait ça à 9 euros au soir, et le matin d'après, tu ouvres de nouveau la robinette chaude, l'échangeur est refroidi. Ça c'est juste, mais dans ces régulations électroniques, il y a aussi une autre fonction qui va garder ces changeurs à température. Laisse dire, on a encodé une température de 50 degrés pour l'eau chaude. Au moment que la température de l'eau chaude dans ces échangeurs descend le 50 degrés, moins 10 degrés, donc au moment que la température est moins que 40 degrés, le régulateur va ouvrir le vanne modulante, il prend de nouveau de l'eau chaude de la chaudière, il sera réchauffé jusqu'au moment que l'eau sanitaire dans l'échangeur est de nouveau à cette température de 50 degrés. En effet, on va donc utiliser notre échangeur un peu comme un ballon tampon, un petit ballon tampon, mais on va utiliser ça comme ballon tampon, et on fait ça pour chaque sous-station dans l'appartement. Ça veut donc dire que dans notre système, nous n'avons pas besoin d'un ballon tampon dans notre chaufferie centrale. Donc ça, c'est bien important pour notre système. Pour la production de chauffage, ça fonctionne comme ça, il y a un thermostat, au moment qu'il y a une demande en chauffage, il va envoyer un signal électronique à la régulation électronique, lui, il va ouvrir le vanne de zone, il y a de l'eau chaude, de la chaudière qui entre dans l'appartement, qui va chauffer le radiateur, et ça revient, ça retourne à la chaudière. Facile. Donc là, il n'y a pas une régulation de température pour la chauffage. Dans certains app... Ah, encore ça. Donc, vous voyez ici un schéma de ce module. On entre de la chaudière centrale ici en haute, donc le départ et le retour. On a un filtre. Ça, c'est le vanne de zone pour le chauffage, un purgeur, direction radiateur, ça retourne. Ici, on a la possibilité de monter le compteur d'énergie. De nouveau, un purgeur, retour à la chaudière. Pour le circuit sanitaire, on entre de la chaudière, le filtre. Là, on a le vanne modulante pour le sanitaire. L'échangeur, ça revient dans ce sens-là. L'eau froide entre ici en bas. On a le flow switch qui se trouve là. L'eau passe dans cette direction-là. Et donc là, tu trouves le son de température, donc à la sortie de l'échangeur. Vous voyez aussi la régulation électronique. Tout, nos sous-stations sont toujours livrées, sont toujours montées sur un châssis en acier, tôle en acier, et ils sont toujours livrées avec une coque isolante. Maintenant, on a de certaines applications où on veut absolument régler la température pour le chauffage aussi bien que pour la température pour le sanitaire. Donc, pour ça, nous avons créé ce module 20-203. Le système sanitaire reste encore le même. Donc, vous voyez de nouveau le flow switch, le son de température, le vent modulant, le régulateur électronique est encore le même. Mais, pour le circuit chauffage, on a remplacé le vent de zone par une 23 voies mitigeuses qui va prendre de l'eau chaude de la chaudière et de l'eau froide de la retour et on va mélanger jusqu'à une certaine température. Donc, cette température est aussi encodée sur le régulateur électronique. Au moment qu'il y a une demande en chauffage, le thermostat va envoyer un signal à la régulateur et lui, il va ouvrir le van qui va régler jusqu'à la température encodée là et envoie ça au convecteur, au radiateur selon ce qu'on a monté là. La température sera gardée, la température du départ sera gardée par le sonde qui se trouve à l'arrière du mitigeur, mais il y a encore une deuxième sonde de température qui n'est pas signée ici, mais qui se trouve qui se trouve au retour juste au moment qu'on entre le sous-station et ce sonde de retour, ce sonde de température va constamment calculer le delta T entre le départ et le retour. au moment que ce température dépasse moins que 10 degrés, la température qui est encodée ici sur la régulation sera adaptée, soit augmentée, soit descendue. pour réaliser un delta T maximal vers le radiateur, vers la chaudière. C'est juste pour avoir une, pour garantir un rendement maximal. Donc, en effet, ce n'est pas vraiment une régulation basée sur la température extérieure, mais ça a le même effet, en effet. Pour ce module, on voit clairement de nouveau le châssis, l'entrée, le filtre. Ici, vous voyez, dans le circuit chauffage, on voit la vanne trois voies, une vanne mitigeuse. On voit ici le bypass entre le retour et le départ, le sonde de température vers les radiateurs, les convecteurs, le sonde de retour qui se trouve là, le gabarit pour le compteur de chaleur. Ici, on a besoin d'une pompe parce qu'on a créé un circuit mitigeuse. Pour ça, on a besoin d'une pompe. Chez nous, toutes les pompes qui sont installées dans notre sous-station, ce sont tous des pompes avec une vitesse réglable, donc, des vitesses à un label A. Le circuit sanitaire reste le même, donc, de nouveau, le vanne modulante, l'échangeur à plaque, le flow switch, le sonde de température à la sortie et on a de nouveau le régulateur électronique. Tant qu'on a ce modèle moyenne température, c'est très facile de faire un module pour basse température, un module pour des systèmes chauffage par le sol. Juste, on a ajouté pour ce système le delta T n'est plus 10 degrés mais réglé à 5 degrés et on a ajouté une sonde de température de sécurité dès le moment que la température dans le circuit chauffage sur le sol ou par le sol passe les 45 degrés, ce sonde de sécurité va fermer une vanne de zone, une vanne de sécurité en effet, va fermer le sous-station qu'il n'y a plus de possibilité que l'eau de la chaudière entre dans le sous-station et il va couper aussi en même temps la pompe de circulation. Pour le reste, c'est le même module que pour le SATK 20 20 20 3 3 3 Donc, ce qui est ajouté, c'est ici le sonde de température, le sonde de sécurité et le vanne de sécurité qui se trouve là. Le reste est égal à la modèle précédent. chez nous, on a en gamme la série SATK 20 qui est prévue pour tout ce qui est chaufferie centralisée, chauffage central. On a aussi en gamme la série SATK 30 qui est prévue pour des installations chauffage urbain. De nouveau, là, tu vois clairement deux échangeurs à plaques au lieu d'un échangeur à plaques. On a encore l'échangeur à plaques pour le sanitaire. Ça reste encore le même système que pour la série SATK 20 sauf pour le chauffage on a changé le vanne 3 voies des modèles SATK 20 20 et 3 et SATK 20 100 et 3 on a remplacé le 23 voies par une deuxième échangeur et une vanne modulante qui ont en effet le même effet que ce 23 voies et on a encore la possibilité d'encoder la température pour le sanitaire et aussi la température pour le chauffage. Parce qu'on a utilisé un deuxième échangeur on va créer en effet une séparation entre un système primaire à haute température et à haute pression et un système secondaire à basse température et à basse pression. Mais ça veut dire qu'on a créé une petite installation de chauffage là. Donc là on a évidemment besoin d'une vase d'expansion d'une pompe d'une clapette sécurité d'une jeu de remplissage avec une disconnecteure CAB agréée belgaqua chez nous. Et donc ces deux modèles ils sont appropriés soit pour un système à température moyenne donc ça veut dire soit pour des radiateurs ou convecteurs ou pour pour un système à basse température un système chauffage par le sol. C'est juste une deep switch dans l'électroneur et dans la régulateur électronique que tu dois changer. Donc là vous voyez clairement l'entrée de de la système chauffage urbain le filtre ici vous voyez l'échangeur pour le chauffage un échangeur de 15 kilowatts le van modulant pour le chauffage le son de température pour le sanitaire de nouveau le van modulant pour le sanitaire l'échangeur à plaque pour le sanitaire le flow switch le son de température on voit aussi le clapet de sécurité le vase d'expansion le disconnecteur la pompe avec vitesse réglable de nouveau un petit bypass donc c'est en effet une petite chaudière de temps en temps on a aussi des demandes pour une pour une production de eau chaude sanitaire plus grande avec ces échangeurs chez nous ce sont des échangeurs de 40 kilowatts et avec ces échangeurs de 40 kilowatts nous pouvons produire à la minute donc direct 15 18 litres par minute en débit sanitaire mais il y a pour certains appartements ou pour certains projets on a des demandes pour sanitaire des demandes plus grandes donc dans ce cas nous avons pour ces projets nous avons créé le module SATK40 et là tu vois de nouveau un échangeur à plaques un échangeur à plaques qui est utilisé pour faire une séparation entre un circuit primaire et un circuit secondaire pour le système chauffage ce module fonctionne exactement le même que le module SATK30 donc l'échangeur le module le van modulant le son de température toujours de nouveau dirigé par un thermostat le vase d'expansion clapet de sécurité pompe mais pour le sanitaire on peut connecter ces sous-stations sur des boilers des boilers de n'importe quel type de n'importe quelle marque de n'importe quel contenu on peut connecter même des boilers solaires là-dessus des boilers solaires avec deux spirales en effet et donc au moment qu'il y a une demande en sanitaire qui est initiée par l'aquasta du boiler l'aquasta va envoyer un signal électronique au régulateur le régulateur va ouvrir va diriger le van de priorité dans la direction sanitaire l'eau coule dans le spirale du boiler va chauffer l'eau sanitaire là-dedans et retourne dans ce sens-là évidemment ce module est prévu pour des systèmes radiateurs convecteurs mais aussi pour des systèmes chauffage par le sol et peut être utilisé dans des systèmes chauffage urbain mais aussi dans des chaufferies centrales ici un petit schéma connexion vers système chauffage urbain ou chaufferie filtre l'échangeur vanne modulante chauffage le van de priorité vase d'expansion disconnecteur pompe les différentes sondes de nouveau montées sur un châssis en métal et le coque isolant chez nous nous avons aussi des modules mécaniques en gamme qui donc là on a repris tout ce qui est pièce électronique la régulation électronique est disparue c'est surtout un modèle bon marché ça fonctionne sur le principe du delta p donc pour la régulation là tu entres de la chaudière direction radiateur ça revient de ce côté là au moment qu'il n'y a pas de demande en des radiateurs parce que les vannes thermostatiques sont fermées cette soupape différence de pression différentielle va fermer l'entrée là pour le sanitaire c'est en effet le même système donc de nouveau une soupape à pression différentielle le plus grand le demande en eau chaude le plus grand l'ouverture ici de la vanne c'est en effet un système bon marché quand même un échangeur de 40 kilowatts qui se trouve là dedans mais pour ce genre d'application on doit aussi monter des vannes de zone qui sont dirigées par le thermostat pour la sécurité on doit encore monter une mitigeur thermostatique donc oui c'est vraiment un modèle de base base de temps en temps on nous demande aussi si ce n'est pas nécessaire de produire de l'eau chaude sans production de chauffage avec ce genre de sous-station et ça existe chez nous ça s'appelle le SATK10 le SATK20 ce serait basé sur le modèle SATK20 donc avec un régulateur électronique des vannes modulantes avec une sonde de température une flow switch qui se trouve là donc ça s'est vraiment basé sur ce principe là et nous avons aussi un deuxième type qui est basé sur le SATK15 donc vraiment un module mécanique où on a supprimé la régulation pour le chauffage donc donc en global comme donc en global comme aperçu que je peux vous proposer ça nous avons le série SATK20 en haute température moyenne température ou basse température haute température maximum jusqu'à 85 degrés mais pas de possibilité de régler la température les autres modules tu peux régler la température entre ces deux limites pour le sanitaire toujours un échangeur de 40 kilowatts et la température sanitaire tu peux régler entre les 42 et les 60 degrés le module SATK30 pour chauffage urbain en température moyenne et basse juste changer le dip switch échangeur de 40 kilowatts et on a le module pour les boilers soit sur chauffage urbain soit sur chaufferie centrale ce sont les températures que tu peux régler et les températures pour le sanitaire la version mécanique SATK15 donc pas de possibilité de régler la température chauffage un échangeur de 40 kilowatts et tu peux pas régler la température pour le sanitaire donc ça dépend vraiment du température de la chaufferie ça c'est aussi la raison pourquoi j'ai dit d'utiliser toujours ça en combinaison avec un mitigeur thermostatique les deux modules juste pour production d'eau chaude sanitaire la version électronique en exécution 40 60 ou 80 kilowatts comme échangeur avec une température réglable en température entre 42 et 60 degrés et le module mécanique là tu trouves aussi des tableaux ou ça tu peux trouver chez nous dans la fiche technique tu trouves la température du circuit primaire donc la circuit chauffage les températures eau chaude sanitaire demandée et par débit primaire donc par débit chauffage tu as un tableau comme ça où tu peux lire clairement pour une température de départ à la chaufferie de 70 degrés à une température demandée en sanitaire de 48 degrés avec un débit de 1200 litres par heure j'ai un débit de 18 litres par minute pour les modules mécaniques on a ce genre de tableau ce genre de graphique où tu peux contrôler vraiment les débits mais vous voyez aussi que les températures là n'est pas vraiment stable ça ne reste pas constante ça a tout à faire avec la régulation mécanique au lieu avec une régulation électronique avec une régulation électronique on a toujours constamment la même température en eau chaude sanitaire quel type de chaufferie pour la chaufferie centralisée avec une chaudière à gaz à condensation quel type de chaudière est-ce que j'ai besoin on va regarder l'installation ensemble et on va parcourir les différentes pièces pour le nouveau type de chaudière donc ça tu connais encore les anciennes chaufferies centralisées les grands bacs les grands chaudières en fonte avec une pompe shunt et ou avec des bouteilles casse pression donc ça on ne fait plus pour la nouvelle génération de chaudière qu'on peut utiliser dans des installations à débit variable on a besoin soit avec une grande chaudière avec un grand contenu d'eau soit d'un système cascade à quelques petites chaudières murales soit avec pompe intégrée soit sans pompe mais toujours un système cascade avec une bouteille casse pression donc ça sont les trois possibilités qu'on a comme chaudière comme pompe donc toutes les pompes avec vitesse réglable ou avec une ou avec trois vitesses où tu as l'interrupteur que tu dois changer changer donc ça c'est plus possible avec dans les installations débit variable donc on choisit soit ici pour ce genre de pompe soit pour ce genre de pompe ce sont des tous les marques connu comme Grunfoss et Willow ils ont ce deux types un troisième type qui est difficile à trouver ce sont les pompes qui fonctionnent selon ce courbe là ça c'est la troisième possibilité mais même le problème avec ce système c'est que ce pompe à vitesse réglable il règle leur vitesse selon le delta P mais il va mesurer ce delta P juste devant et juste à l'arrière de la pompe juste devant ou juste à la sortie de la pompe mais certainement dans des grandes installations on a aussi la possibilité qu'on a des zones où il y a trop de puissance différentielle ou faible pression différentielle et pour ces zones on a encore une solution chez nous mais c'est un accessoire ce n'est pas intégré dans les sous-stations les différents types donc c'est une soupape à pression différentielle qu'on peut monter sur la sous-station pour éviter ce problème à la colonne montante on doit faire quelque chose et on a en effet deux possibilités soit on veut vraiment garantir le débit minimal pour la pompe car même les pompes à vitesse réglable ont un débit minimal donc ça tu peux faire avec une vanne d'équilibrage ici on a montré notre van autoflow ou si on veut éviter que la colonne se refroidisse complètement laisse dire s'il n'y a pas une demande en chauffage ou en hausse en hausse sanitaire pour un long temps ça tu peux éviter par monter une van radiateur un van radiateur avec une tête thermostatique une sonde extérieure le sonde extérieure tu vas monter sur le colonne sur le colonne de retour et à un certain moment si la température devient trop bas l'huile va ouvrir et va automatiquement prendre de l'eau chaude du départ et laisse passer ça ici dans le retour pour éviter que le webinaire dure trop longtemps je vais en vitesse dire quels sont les différents paramètres que nous avons besoin pour calculer le diamètre de la tuyauterie donc nous avons besoin du température départ et du delta T de l'installation nous avons aussi besoin du perte de chaleur par appartement par sous station nous avons besoin de débit maximal donc en effet ça veut dire quels appareils sanitaires sont montés dans la salle de bain et dans cet appartement et on a aussi besoin de quelques données du sous station donc quel débit chauffage est prévu pour la production eau chaude quelle est la puissance donc ça tu peux trouver dans la fiche technique et avec tout ça évidemment et avec ce tableau où tu trouves le facteur de simultanité qui est décrit dans le norme en 806 bar 3 donc avec tout ça ensemble nous pouvons calculer pour vous quel est le diamètre que tu as besoin pour raccorder les sous stations mais aussi quel est le diamètre nécessaire pour les colonnes montantes si vous avez des projets pour ça vous pouvez toujours prendre contact juste quelques conseils pour éviter que le diamètre devienne trop grand d'abord limiter juste toujours votre débit en circuit chauffage pour la production sanitaire jusqu'au nécessaire pas trop donc ça évite que la puissance de la chaudière sera trop haute ça évite aussi que le débit pour la pompe sera trop haute et que le diamètre pour la théâtre devienne plus grand ça tu peux faire avec notre vanne de réglage autoflow ça sera expliqué dans le webinaire prochain ce qui a comme sujet l'équilibrage et maximaliser toujours le delta t de ton installation chauffage fait une bonne réglage de nouveau fait une bonne équilibrage de ton installation utilise toujours des vanes radiateurs avec une valeur cavée réglable pour le chauffage pour le système chauffage par le sol fait toujours le réglage l'équilibrage avec le débit mètre que tu trouves sur n'importe quel type sur n'importe quelle marque de collecteur encore quelques mots sur tout ce qui est comptage d'énergie chez nous en gamme nous avons pour l'instant deux types de compteurs on a un compteur qui fonctionne sur un système 24 volts c'est en effet notre modèle Rolls Royce c'est le modèle qui a le plus possibilité 24 volts donc ça veut dire toujours que tu as besoin d'un transfo de 230 volts à 24 volts ça peut être un transfo par installation ou un transfo par compteur évidemment pour faire un comptage d'énergie nous avons besoin d'un sonde de départ et un sonde de retour sonde de température qui calcule le delta t et nous avons besoin d'un débit mètre ça c'est clair mais avec ce modèle on a encore la possibilité de connecter trois compteurs d'énergie trois compteurs d'énergie en plus donc ça peut être un compteur d'eau froid un compteur d'eau chaude un compteur d'eau pluviale ça peut être un compteur de gaz ou un compteur d'électricité on a même pas on a même la possibilité de connecter une deuxième paire de sonde un sonde départ sonde retour un deuxième débit mètre en cas qu'on a un système chauffage rafraîchissement à quatre tubes deux sondes un paire de sonde pour le chauffage un deuxième paire de sonde pour le retour deux débit mètre et on peut compter sur le même compteur d'énergie la puissance en chauffage et la puissance en rafraîchissement ça peut être le même type ce type existe avec des débit mètre à ultrason des débit mètre à roue des débit mètre à multijet et donc on a des débit mètre jusqu'au diamètre dn 300 chez nous en gamme pour la communication ce système fonctionne encore sur l'ancien système rs 400 485 la deuxième modèle que nous avons en gamme c'est en effet une version qui fonctionne à batterie des batteries qui doivent être remplacées chaque trois ans donc là vous voyez les deux paires de le paire de son de nouveau le paire de départ le paire de retour le débit mètre de nouveau mais vous voyez clairement que tu as seulement la possibilité de connecter deux compteurs en plus donc plus trois comme avec le modèle 24 volts seulement deux la communication ici ne passe plus en système ancien système RS 458 mais sur un système beaucoup plus moderne système MBUS et évidemment tu peux connecter tous ces compteurs Comteca dans le bâtiment tu peux les connecter avec les interface pour faire la communication chez nous on a deux interfaces en gamme d'abord le modèle simple le modèle fast qui est basé sur le système RS 80 458 donc là tu peux connecter maximum 30 Comteca la lecture tu dois démarrer manuellement donc ce sera livré avec des câbles où tu peux connecter ton laptop là-dessus un logiciel que tu peux télécharger que tu peux charger sur ton laptop et au moment que tu veux faire une lecture tu dois vraiment démarrer sur le laptop la consultation des compteurs comme option on peut éventuellement monter une modem GSM là-dessus qu'est-ce que tu peux faire avec ce module ce module évidemment tu peux introduire sur ce système les données du bâtiment donc le numéro tu as aussi la possibilité de connecter différentes différentes plusieurs bâtiments sur le même laptop les données de la système éventuellement les données du modem utilisées et au moment que tu as démarré la consultation tu recevras une liste comme ça donc la liste avec tous les compteurs la puissance en chauffage en rafraîchissement en eau chaude et en eau froid qu'on a consommé donc ça c'est la position actuelle et tu as aussi la possibilité d'encoder pour un certain temps donc une date de départ une date de fin et à ce moment il va générer une liste avec la consommation au début à la fin et la consommation en total que tu as fait pour le chauffage le rafraîchissement eau chaude et eau froid deuxième système que nous avons c'est en effet notre module Contec à touch ça existe sur un système RS 458 mais aussi en version Mbus il est toujours livré avec un logiciel et tu peux connecter 250 comptez là-dessus au lieu de 30 avec l'autre modèle le démarrage de la lecture commence automatiquement soit une fois par jour soit une fois par semaine ça tu dois programmer et ton laptop est déjà intégré sur le système donc là tu as un écran touch screen en plus le modem gsm est intégré là-dedans il y a une carte sim qui est livrée avec tu as la possibilité de connecter tu as deux portes usb une porte lan et encore une ancienne porte rs 450 possibilité donc là tu as vraiment la possibilité d'encoder un nom là tu peux aussi mettre des noms comme Janssen ou Peters ou n'importe lequel nom et tu as la possibilité d'encoder des numéros de gsm pour éventuellement envoyer des SMS pour communiquer la consommation par mois donc là tu as beaucoup de possibilités sur l'écran tu vois toujours ce genre de display donc le temps le débit en eau chaude en eau froid en chauffage en rafraîchissement la température du son du départ et du retour pour éviter qu'il y a des locataires qui vont chipoter et aussi tu as la possibilité de contrôler que le débit mètre est bien monté donc ça tu peux contrôler là-dessus et tu as juste avec l'autre modèle aussi la possibilité de faire des listes comme ça avec une une position au départ au à la fin et pour calculer automatiquement le la consommation en chauffage en rafraîchissement eau chaude et eau froid nous sommes à la fin ça a pris plus qu'une heure une heure c'est ce que nous avons promis en tout cas si vous avez encore des questions vous pouvez toujours nous contacter sans problème nous vous répondez assez vite que possible et même pour des calculations techniques vous pouvez nous toujours contacter au revoir et à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois Merci.